C'était d'une part très chaleureux sur le plan du voisinage, j'avais beaucoup d'entraide parce que les femmes ne travaillaient pas, je me répète, mais aussi c'était en même temps très divisé, parce que là j'ai fait allusion à la communion par exemple, et trois écoles laïques, et ça avait beau être un quartier rouge, là tout le monde faisait ça à peu près, faisait sa communion quand même, mais il ne fallait pas mélanger l'école laïque et l'école, on disait libre à l'époque, l'école catholique, oui, oui, ça il y avait beaucoup de suspicions certainement, et même d'agressivité chez les parents, ça a duré d'ailleurs un an, c'était pas mal, et aussi, alors il y avait les gens qui allaient à la messe, et indépendamment des fêtes religieuses pour les enfants, les gens qui allaient à la messe et les gens qui n'y allaient pas, et je sais, j'avais des voisins qui disaient qu'il fallait faire valoir les commerçants qui allaient à la messe, bon, plutôt que les autres, enfin c'est un petit exemple, oui. Et puis alors il y avait la mairie, la mairie, enfin, toujours de tendance gauche ou extrême gauche, avec le maire, je ne sais plus trop à quelle époque, mais on en parlait beaucoup, qui faisaient manger de la viande, le vendredi saint, bon, maintenant ça ne vous parle pas beaucoup, mais c'était vraiment la profanation, quoi, et alors j'ai eu des voisins communistes, vous voyez, communistes, et le garçon, il meurt en déportation, et d'autres, il y avait aussi une autre famille communiste, et un des jeunes, et il faisait partie des 50 otages, ça a beaucoup marqué quand même. Non mais vraiment, le combat était dans la rue, hein, ah oui, c'était quand même, enfin pour moi, dans mes souvenirs, c'est très important, cette atmosphère politique, les deux camps, vraiment, oui. Merci. 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 Merci.